Donc bonsoir, je m'appelais donc Évanelle Vendin, je suis effectivement diplômée de Sciences Po et surtout j'ai fait un mémoire, donc deux mémoires, sur les émissions culinaires actuelles et principalement, exclusivement, même Masterchef, Un Dîner Presque Parfait et Top Chef. J'ai fait donc deux mémoires de sociologie et que j'ai basé essentiellement sur des entretiens, ceux du directif, donc des entretiens d'environ une heure, une heure et demie, avec des téléspectateurs. Mon objectif avec ces mémoires était véritablement de comprendre en fait ce qui attirait les gens dans ces émissions de cuisine et finalement d'étudier un peu les émissions de l'autre côté de l'écran et donc du côté des téléspectateurs à qui on donne finalement assez rarement la parole quand on s'intéresse justement à ces émissions. Donc je vais essayer de vous faire un résumé de mes travaux qui sont un peu longs. Donc le but étant principalement de donner les principaux axes, principaux résultats en tout cas de mes études sur les motivations et les particularités en fait de ces émissions, en tout cas telles qu'elles sont ressorties dans le discours des téléspectateurs. Donc tout d'abord, dans un premier temps en fait, ce qui est principalement ressorti, c'est que ces émissions de cuisine, elles sont avant tout des émissions de télé-réalité, alors même que finalement on a souvent l'impression que les émissions de télé-réalité, c'est du voyeurisme, c'est Secret Story et le Loft. Et quand on reprend en fait les critères principaux des émissions de cuisine, on retrouve des émissions de télé-réalité, on les retrouve en fait dans les émissions de cuisine et c'est ce qui a séduit en fait principalement les téléspectateurs. Notamment le fait que les téléspectateurs ont pu s'attacher en fait à des candidats par l'intermédiaire du format en fait de l'émission, les séquences un peu émotions, les portraits qui nous permettent en fait de connaître les téléspectateurs, de connaître les candidats, pardon. Et au final, c'est des traits de caractère qui ressortent quand les téléspectateurs, par exemple, précisaient qu'elles étaient leurs candidats favoris. C'est aussi une émission dont le rythme est assez traditionnel dans les émissions de télé-réalité, à savoir une fois par semaine, un rendez-vous. Et du coup, il y avait une attente pour le prochain épisode. C'était en fait un mélange entre le feuilleton, où on avait envie de savoir la suite, ce qui allait arriver au personnage d'ailleurs, les téléspectateurs parlaient souvent de personnages, et en même temps une impatience parce que c'était une compétition. C'est également cette compétition justement qui a beaucoup séduit les téléspectateurs avec lesquelles j'ai pu en tout cas en parler. Déjà parce qu'elle était justement, elle donnait envie de voir la suite. Ensuite parce que c'était une source de légitimité en fait, en quelque sorte, pour ces émissions de cuisine. Il y avait une véritable compétition culinaire avec un enjeu à la clé. Et c'est ce qui donnait envie en fait aux téléspectateurs de regarder. Et puis c'était aussi ce qui permettait de pimenter un peu l'émission, d'avoir des candidats qui étaient extrêmement motivés, qui étaient à la guerre comme on a pu le voir dans le reportage. Donc tout ça, ça a été des éléments en fait qui ont vraiment accroché le téléspectateur jusqu'à la fin. Et puis comme dans les émissions de télé-réalité traditionnelles, il y avait aussi un processus d'identification, où en fait le simple fait d'avoir un thème autour de la cuisine, ça permettait aux gens de se projeter assez facilement dans ces émissions, de s'imaginer en train de refaire un plat par exemple, ou de se mettre au défi dans une épreuve par exemple de reconnaissance. Et enfin c'était aussi l'important en fait dans ces émissions de cuisine, c'est la côté apprentissage, qui est en fait certainement plus marquée que dans d'autres émissions de télé-réalité plus traditionnelles. Il y avait deux types d'apprentissages qui sont ressortis des entretiens, c'était tout d'abord l'apprentissage du milieu, le milieu professionnel, et c'est assez bien ressorti justement dans cette petite vidéo. C'est que finalement, notamment Top Chef, puisqu'il n'y avait que des pros, il y avait cette rigueur qui était mise en avant, et puis les chefs aussi, l'exigence des chefs surtout. Donc il y avait beaucoup de téléspectateurs qui finalement regardaient pour découvrir un milieu professionnel, plus que pour la cuisine en elle-même en fait. C'était vraiment pour découvrir ce milieu. Et puis après, il y avait évidemment l'aspect purement apprentissage, où il y avait beaucoup de gens qui aiment cuisiner, qui regardent ces émissions, et qui ont envie de glaner quelques recettes, d'avoir de nouvelles idées, d'associations de saveurs, etc. Donc du coup, on avait justement ce mélange en fait, entre l'apprentissage et en même temps le feuilleton anglo-télé qu'on suit, et les candidats qu'on préfère. Mais la particularité en fait de ces émissions de cuisine, c'est qu'elles sont allées plus loin. Elles ont réussi à dépasser en fait ces émissions de télé-réalité. On a souvent pensé que les émissions de télé-réalité, c'était un genre qui était en train de se perdre, qui était abondamment critiqué. Et du coup, les émissions de télé-réalité, les émissions de cuisine, elles ont réussi à trouver en fait ce nouvel équilibre. Notamment parce qu'elles sont apparues comme plus légitimes dans le discours des téléspectateurs. Généralement, il est compliqué de faire des études en fait sur les émissions télé de manière générale, et encore plus sur la télé-réalité, parce que ce sont des émissions qui sont très mal vues, que les gens regardent beaucoup, mais dont ils ne parlent pas, parce que généralement, c'est vraiment l'image même du média de masse abrutissant. Et là, ce n'est pas du tout ressorti dans les entretiens. J'ai trouvé des personnes à interviewer très facilement. Et surtout, quand je leur demandais justement de comparer un peu leur réception, ils me disaient que, par exemple, quand ils regardaient Secret Story, ils se disaient même des fois eux-mêmes, mais t'es en train de regarder ça, t'as 30 ans, t'as pas honte. Enfin, c'était vraiment... Même eux, ils culpabilisaient un peu à regarder ces émissions. Alors même que quand je leur parlais des émissions de cuisine, ils en parlaient complètement libérés. Et puis, ils me disaient que, justement, ils n'hésitaient pas à en parler avec leurs amis, avec des collègues, etc. Et ça, c'est notamment dû justement à l'univers, finalement, de la cuisine, qui avait cette rigueur, qui avait justement cette compétition très difficile. Et puis, la présence des chefs étoilés, puisque si on remet en question des fois des chanteurs qui font partie d'un jury, qu'on n'aime pas forcément, ou qui n'ont pas forcément vendu beaucoup de disques, là, au contraire, finalement, le fait que ce soit un milieu qui était peut-être plus fermé, ça donnait plus de légitimité aussi directement aux chefs, qui étaient en plus souvent étoilés, meilleurs ouvriers de France, etc. J'avais justement une enquêtée qui me disait « On ne peut pas contredire cette émission en parlant de top chef, parce qu'elle est approuvée par quatre grands chefs. » Ça suffisait finalement à légitimer un peu cette émission, et justement aussi à légitimer le fait qu'elle la regardait. Et on a aussi une interactivité qui est plus grande avec ces émissions de cuisine, notamment justement dans le fait de pouvoir se projeter, parce qu'autant se projeter en train de faire un plat particulier, une recette, de la présenter à des amis, on peut le faire relativement facilement, autant se projeter en train de chanter avec ses lignons, c'est plus compliqué. Donc du coup, il y avait cet aspect plus proche, finalement, même dans des émissions où le niveau était assez élevé, qui a permis de séduire. Et donc un côté véritablement instructif aussi de ces émissions. Et enfin, ce qui a permis d'aller au-delà des émissions de télé-réalité traditionnelles, c'est que les émissions de cuisine ne sont pas allées justement trop loin dans le voyeurisme. Elles n'ont pas cherché à connaître toute l'intimité et tout le quotidien des candidats. On les voyait en cuisine, en compétition, mais on ne les voyait pas dormir chez eux, on ne les voyait pas, on ne connaissait pas leurs copains, etc. Donc il y avait, comme dirait justement des enquêtés, c'est une compétition culinaire, ce n'est pas un spectacle de bons sentiments. Et c'était vraiment ça le plus de ces émissions, et ce qui a permis de redonner un peu, de renouveler finalement le genre qu'est la télé-réalité. Mais à côté de ça, c'est aussi un risque, parce que du coup, les téléspectateurs sont très exigeants, ils veulent vraiment que cet équilibre reste stable. On l'a vu notamment dans Un Dîner Presque Parfait, c'est une émission qui est très ancienne, plus ancienne que Top Chef ou Master Chef, et en fait, c'est des émissions qui ont souvent été regardées en priorité par des personnes qui aimaient cuisiner et qui avaient envie d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est des émissions qui ont, petit à petit, sont devenues plus divertissantes. La partie animation a pris beaucoup de place, ils ont fait des semaines brunchs, ou ont resté dormir chez les uns, chez les autres. Il y avait des défis, ou de la même façon, dans Master Chef, par exemple, on pouvait voir des fois des défis à l'autre bout de la planète. On était tombés, finalement, dans de la télé-réalité beaucoup plus classique. Et c'est ce qui explique que, notamment, Un Dîner Presque Parfait a été relégué sur la chaîne W9 et beaucoup de rediffusions. Donc, les téléspectateurs délaissent, en fait, ces émissions si jamais elles ne trouvent pas, justement, ce juste équilibre entre le divertissement, mais en même temps un côté très sérieux et très instructif. Ensuite, en ce qui concerne le profil des téléspectateurs que j'ai pu interviewer, en fait, on se rend compte que ces émissions de cuisine, c'est un public qui est très divers, qui est très hétérogène. J'ai eu des personnes de 18 à 70 ans, des milieux sociaux aussi très différents, des professions très différentes. Donc, il n'y avait pas véritablement de lien commun, en fait, entre ces différents téléspectateurs. Néanmoins, ce qui est ressorti, c'est tout d'abord la pratique, en fait, télévisuelle de la réception, à savoir que les téléspectateurs, en fait, les regardaient très souvent à plusieurs. C'était vraiment une réception collective. Donc, ça pouvait être parce qu'ils le regardaient avec leur mari, avec leur enfant, etc. C'était vraiment un moment de communion, en tout cas de rassemblement devant la télévision, un moment de partage, tout simplement, avec des membres de la famille ou des amis. Et ce qui était étonnant aussi dans les entretiens, c'est que des personnes qui étaient initialement, qui devaient regarder ces émissions, en fait, seules à cause de différents impératifs, avaient été allées créer un forum et rencontrer des personnes, en fait, sur Internet pour pouvoir en discuter. Si bien que ces personnes, ces téléspectateurs qui se retrouvent sur un forum que j'ai particulièrement étudié, du coup, par la suite, en fait, prenaient leur ordinateur sur leur genou et puis discutaient en même temps alors qu'ils regardaient Masterchef ou un dîner presque parfait. Donc, vraiment, cette réception collective, elle a vraiment été très marquée, en tout cas, dans ces émissions de cuisine. Peut-être aussi, justement, le côté partage de la cuisine qui était aussi assez proche de cette réception. Et enfin, on peut sans doute se demander, de prime abord, on a l'impression que les émissions de cuisine, c'est regardé par des gens qui cuisinent. Et en fait, pas spécialement. Disons que, là encore, c'est très hétérogène. Tout simplement, le niveau de cuisine, en fait, des téléspectateurs a une influence sur le type d'émission qu'ils préfèrent. Généralement, j'ai eu des téléspectateurs qui avaient un très bon niveau de cuisine et dans ces cas-là, ils recherchaient généralement vraiment la dimension pédagogique. Ils regardaient ces émissions pour avoir des idées, pour apprendre des techniques. Et donc, dans ces cas-là, ils préféraient souvent Masterchef parce que c'était quand même des amateurs, mais c'était des amateurs qui avaient un bon niveau. Donc, finalement, c'était assez proche d'eux. En revanche, c'était ceux qui délaissaient le plus rapidement un dîner presque parfait quand ils tournaient trop au divertissement. Et ce sont aussi des téléspectateurs qui aimaient généralement moins Top Chef parce que, finalement, pour eux, c'était un show culinaire qui n'était plus du tout à leur portée. C'était souvent des plats qui étaient infaisables pour eux, avec des produits qui étaient également très difficiles à se procurer ou très chers. D'ailleurs, on a pu voir après que dans ces émissions, ils ont souvent fait des épreuves ou des thèmes spécifiques tels que les produits du quotidien. Je pense que c'était justement pour essayer de renouer un peu justement avec ces téléspectateurs qui voulaient finalement retirer quelque chose qu'ils pouvaient faire chez eux. À côté de ça, on avait les personnes qui aimaient bien cuisiner, mais qui n'en faisaient pas forcément une grande affaire quand elles recevaient, mais par contre, qui aimaient la cuisine, qui aimaient bien recevoir. Dans ces cas-là, c'était surtout un dîner presque parfait. Là encore, pour le côté finalement assez proche. Et enfin, les personnes qui ne cuisinaient pas du tout, ou du moins vraiment très peu, c'était souvent ces personnes-là qui affirmaient le plus spécifiquement préféré Top Chef, qui est une émission la plus professionnelle. et justement parce que ces personnes-là ne recherchaient pas un apprentissage, elles ne recherchaient pas à savoir faire un gibier ou peu importe. Ce qu'elles voulaient, c'était un moment de divertissement. Là, pour le coup, elles recherchaient le show culinaire. Et ils parlaient souvent de belles assiettes, de belles réalisations, d'un grand bagage des candidats. Ils étaient très exigeants justement au niveau des candidats et de ce qu'on leur demandait. J'avais une enquêtée qui me disait qu'elle avait vu au début les premières épreuves de MasterChef et qu'on leur demandait de couper des oignons, on leur demandait de faire une mayonnaise. Elle me disait, mais à quoi ça va me servir ? Je m'en fiche, la mayonnaise, je peux l'acheter. Ce n'était pas ça qui l'intéressait. Ce qu'elle voulait, c'était voir des belles assiettes, c'était s'imaginer les goûter, c'était voir ces personnes qui se donnaient à fond, etc. Donc, il n'y avait pas du tout le même rapport. Et enfin, comme dernier point sur ce qui est ressorti dans mes recherches sur ces émissions de cuisine, c'est que ce sont des émissions qui ont eu un véritable impact sur le quotidien des téléspectateurs. À savoir qu'elles ont d'ailleurs déjà été complètement intégrées au quotidien. C'est devenu un loisir à part entière. On se réunit pour faire des soirées Masterchef ou pour regarder tous ensemble en prenant l'apéro. Il y a eu pas mal de personnes qui refaisaient un dîner presque parfait entre familles, par exemple. La tante recevait un jour, le frère ou la sœur recevait une autre fois. C'était vraiment un rendez-vous. J'avais une enquêtée qui m'expliquait qu'elle me disait, mais non, moi de toute façon, je refuserais de sortir un lundi soir. Ce n'était pas possible, il y avait Top Chef. Alors, elle faisait exprès de rentrer du travail exactement à l'heure. Elle se douchait au pub. Et limite, elle le regardait après en replay pour bien... C'était incroyable. C'était vraiment son loisir du lundi. Et c'était le rituel. Il ne fallait pas y déroger. Et ensuite, il y a eu évidemment des transformations sur leur pratique culinaire. Beaucoup de personnes m'ont dit avoir ce souvenir, par exemple. L'un m'avait dit, en faisant un magret de canard, une fois, il s'était dit, tiens, si je rajoutais un peu de citron et puis du gingembre. Ça, parce qu'il l'avait vu dans une émission de cuisine deux jours avant. Et puis, une autre, pareil, qui m'expliquait qu'elle s'était mise à la cuisine, tout simplement, parce qu'à force de la regarder, ça lui avait donné envie. Et enfin, ça a eu un impact sur leur relation. Les gens sont allés plus facilement en parler. C'est devenu un sujet de conversation, en fait, avec des collègues, avec des amis. Une enquêtée m'expliquait qu'elle était kiné. Et en fait, elle me disait que c'était son sujet de conversation avec ses patients. Ça permettait de créer un lien. Et pour autant, ce n'était pas trop intime. Donc, le mardi, juste après Top Chef, elle faisait un débrief. Ils expliquaient qu'elle était leur préférée, etc. Ça a été vraiment un moyen, en fait, de créer des liens. Ce qui est, en fait, assez classique des discussions autour de la télé. Mais là, c'était rendu possible par la légitimité, justement, de ces émissions. Et le fait qu'on pouvait regarder ces émissions. Et on n'avait pas honte d'en parler ensuite. Et finalement, ces émissions, elles ont eu l'originalité, en tout cas, à travers de ce que j'avais pu lire avant, de montrer que la télévision, contrairement à ce qui est souvent dit, ce n'est pas forcément un média qui va tendre à individualiser vraiment les pratiques ou à faire en sorte que les gens se renferment chez eux pour regarder leur télé. Pas du tout. Au contraire, là, dans ces émissions de cuisine, on s'est rendu compte que la réception, elle, se fait à plusieurs. Que lorsqu'ils ne peuvent pas avoir quelqu'un sur leur canapé, ils en discutent sur un forum. Et sur ce forum, en plus, ils créent des véritables liens. Les personnes disaient qu'ils étaient vus déjà, qu'ils allaient sur le forum tous les jours pour discuter de tout et de rien, etc. Donc, du coup, finalement, ça allait dans le sens des travaux de chercheurs qui voulaient montrer qu'au contraire, la télévision, c'était encore un vecteur de lien social. Une simple citation pour vous montrer cela, c'est une citation de Volton. La télévision est le passeur, le grand messager de la société des solitudes organisées, réduisant les exclusions très puissantes de la société de masse. La télévision ne brise pas les isolements et les exclusions, mais contrairement à ce que l'on a souvent dit, elle ne les accentue pas. Au contraire, elle en limite les effets. Et je trouve que ça s'appliquait vraiment parfaitement aux émissions de cuisiner. Elles ont eu cette capacité de rassembler des personnes. Pour conclure, à la question « Regarde-t-on nos top chefs parce qu'on adore cuisiner ? » La réponse est non. Le public est véritablement hétérogène. On regarde les émissions culinaires d'abord parce qu'on s'intéresse au domaine culinaire, que ce soit par le palais ou par la pratique. On y recherche l'éveil des papilles avec le simple regard, parce que finalement, on ne goûte jamais. On y recherche des bonnes idées de recettes, des bonnes pratiques, des techniques culinaires, tout simplement. Mais on les regarde aussi parce qu'on prend un plaisir à un moment de divertissement, tout simplement. à retrouver chaque semaine des candidats auxquels on va s'attacher, à s'amuser des pics qu'ils vont envoyer les chefs, ou à s'émouvoir finalement d'une amitié naissante entre deux concurrents. Et à mon sens, tout le challenge de ces émissions, si elles veulent en tout cas conserver leur public, c'est sans doute de garder cet équilibre. Voilà. Merci. Applaudissements. Ça va être dur de passer après. Ça marche pas. Ça marche pas. Bonsoir à tous. Moi, c'est Harmony Brioude. Comme vous le savez sûrement, j'ai participé à Top Chef 2015, mais c'est surtout six années de cuisine au lycée Boulivalent de Chamalières, où j'ai fait un BEP cuisine, un bac techno et puis un BTS. Et puis c'est surtout l'amour du métier, qui était une passion avec mes parents restaurateurs et puis surtout le fait de partager notre savoir, notre plaisir à cuisiner avec notre gentille clientèle. Et puis aussi ces trois années de travail, de dur labeur, on va dire, que ce soit sur Paris, à l'Opéra Garnier ou à Grenoble dans un étoilé. J'ai arrêté parce que la vie est faite ainsi et puis que j'ai d'autres projets en tête. Mais la cuisine, c'est un grand moment de partage. J'ai adoré. Top Chef, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Malgré que je sois partie dès la première épreuve, on ne change pas les personnes. C'est mon comportement, le fait d'être émotive, ma timidité, tout qui a été remis en cause lors de cette épreuve, mais c'était grandiose. Donc malgré ma timidité, je préfère en parler suite à des questions, un beau dialogue entre vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et je vous expliquerai comment ça s'est passé.